Yo les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous avez été nombreux à me demander à savoir une journée dans mon assiette, donc dans mon assiette en prise de masse ça fait d'ailleurs longtemps que je n'ai pas fait une vidéo de ce type donc voilà, aujourd'hui on est parti, je viens de me réveiller, il est 8h du mat on va commencer tout de suite par le petit déj et donc remise en contexte, ça va être une journée à 4000 calories donc là l'objectif c'est que l'année dernière j'avais fait une prise de masse où je suis monté à 90 kg, ensuite en été j'ai fait une sèche à 82 kg donc 8 kg de perdu, et depuis l'été dernier j'ai aussi entre 86 et 88 kg là j'ai un peu de mal à monter à 90 kg, donc j'ai augmenté mes calories à 4000 calories par jour sachant que l'année dernière vous avez fait une journée dans mon assiette en prise de masse à 3500 calories, et là donc on va se mettre à 4000 et comme ma diète a un petit peu changé, je vais vous montrer tout ça donc petit déjeuner, 8h du matin, là j'ai laissé toute la nuit infuser entre guillemets 100 g de flocons d'avoine avec 300 ml, donc 30 cl de flocons d'avoine donc là on a 100 g d'avoine avec 30 cl de lait anti-bio à l'intérieur je vais mettre 50 g de raisins secs, donc je vais les mettre là dedans et du miel d'apiculteur, je vais en mettre environ 20 g donc voilà, flocons d'avoine, lait anti, raisins secs et miel, ça nous fait un total de 800 calories calculés sur MyFitnessPal, donc 800 calories ensuite je vais être au boulot, donc de 9h à midi et je vais me faire cette collation, parce que ouais, je vais pas vous filmer au boulot donc je vais me faire 50 g de whey de chez My Muscle Nutrition goût beurre de cacahuète ice cream ça je vais me faire 50 g avec du pain d'épices bio, donc 50 g aussi pourquoi le pain d'épices ? ça fait qu'une semaine et demie que j'en mange parce que vu qu'il me manquait des calories et que j'en avais marre de manger toujours la même chose, j'ai acheté du pain d'épices, je trouve que c'est plutôt pas mal c'est bon, ça cale pas de ouf, et il y a pas mal de calories et c'est avec la farine de seigle, donc franchement, je trouve que c'est assez clean et donc la collation whey la collation whey pain d'épices, ça nous fait 350 calories donc là on a un total de 800 calories pour l'avoine et raisins secs plus 350, ce qui nous fait un total de 1150 calories voilà, je vais manger tout ça et on se retrouvera pour le déjeuner vers les alentours de 13h donc à toute bon les gars, de retour à la maison, je viens de rentrer du taf donc il est comme prévu, 13h de l'après-mme comme je vous l'avais dit là ça va donc être l'heure du déjeuner donc ce matin, le petit déjeuner, plus la collation plus la collation, ça nous fait un total de 1100 calories donc le flocon d'avoine avec les raisins secs et le lait et la whey avec le pain d'épices putain, je sais pas pourquoi, j'ai envie de rigoler ça nous fait un total de 1100 calories donc là, pour le déjeuner je vous jure, je sais pas ce que j'ai mais j'ai grave la flemme de refaire une prise donc voilà pour le déjeuner, ça sera du riz basmati de la viande hachée, 5% et trio de poivrons, donc vert, rouge et jaune donc au niveau du riz basmati, je vais me faire 150g pesée cru au niveau de la viande hachée, je vais me faire 175g parce que c'est la moitié de 350 et les poivrons, je vais pas les compter on va les... à volonté parce que je vais pas compter les calories des poivrons donc je répète 150g pesée cru 175g pesée cru et ça, à ma guise à ma guise et ça, ça nous fait un total d'environ 800 calories donc je vais préparer tout ça, je vais vous montrer donc petit déj à environ 1100, 1200 plus là, environ 800 calories ça nous fait un total de 1900, 2000 calories pour 13 heures, on est plutôt bon donc let's go on prépare ça et regardez les résultats et voilà donc le résultat donc 150g de riz 175g de viande hachée et environ 150g de poivron, je crois ou 100g que je vais assaisonner avec du sel du sel iodé toujours et du ketchup donc voilà, ketchup c'est la source sûre pour moi, pour assaisonner les plats depuis mes débuts, depuis des années, des années les vrais qui me suivent sur Insta depuis le début savent donc je mettais toujours du ketchup comme ça sur mes plats donc voilà, ça fait quand même une assez grosse assiette je vais quand même galérer un petit peu à finir ça mais voilà, 4000 calories, pas le choix de faire des grosses assiettes donc une fois que j'aurai fini ça, on sera environ à 2000 calories et voilà, à peu près tout ensuite moi j'ai pas mal de choses à faire cet après-midi mais c'est bénéfique parce qu'il fait beau donc je vais me speeder, vous filmez 2-3 trucs je mange ça et on se retrouve après ok les gars, donc là il est... merde, on voit plus... il est 15h on voit pas mais il est 15h le soleil, il est présent donc ça met plutôt de bonne humeur, ça fait du bien donc 15h, j'ai toujours rien à manger depuis mon dernier repas à 13h30 comme ça donc pourquoi ? tout simplement parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire là je suis en train de faire mon local tout propre, tout beau parce que vous avez vu la dernière fois, il n'y avait rien dedans donc là je suis en train de faire tous les petits travaux qu'il y a à faire acheter tout le matos qu'il faut faire ça propre avec une petite salle d'attente tout le matos nécessaire, le sol, etc donc voilà là il faut que j'aille acheter des chaises et une table pour la salle d'attente ensuite il faut que j'aille acheter l'espèce de sol en caoutchouc noir pour éviter que s'il y a des poids ou des altères qui tombent ça casse le carrelage parce que c'est du carrelage donc voilà, c'est la course, j'ai pas le temps de manger 15h ensuite à 17h je dois taffer donc je vais essayer d'aller manger quelque chose vers 16h30 donc là je vais aller faire des cours, je vais pas vous filmer parce que je vous montrerai le local une fois que ça sera fini dans une autre vidéo du coup et là on va juste se retrouver plus tard pour une petite collation ça sera sûrement des raisins secs je pense à toutes ok les gars, donc l'heure de la collation, 16h donc là on est toujours à 2000, 2200 calories de tête il me semble donc là la collation ça va être quoi ? ça va être deux compotes de pommes 50g de pain d'épices de nouveau parce que je kiffe bien et 50g de raisins secs là c'est juste que je dois se piser un petit peu donc j'ai pas le temps de me poser et de faire un vrai repas genre un pourri que j'ai avec des flocons d'avoine ou de me faire des oeufs ou quoi que ce soit donc je vais carrer les deux compotes les raisins secs je vais mettre 50g dans un petit bol que je vais emmener avec moi et 50g de pain d'épices je vais manger direct et ça va peut-être vous paraître bizarre mais donc j'ai envie de manger ça parce que j'en ai grave envie je sais pas pourquoi mais ça me donne ça j'avais acheté du chèvre donc de chez le fromager donc du vrai fromage de chèvre tout simplement parce que ça augmente les lipides et j'ai décidé d'augmenter mes produits laitiers c'est pour ça que je vois du lait et en ce moment les fromages que je favorise donc c'est tout ce qui est fromage de chèvre et de brebis et au niveau des fromages de vache je prends seulement ce bio si possible et fromage de vache au lait cru donc bris au lait cru ou du comté bio au lait cru mais là j'avais acheté du chèvre hier donc voilà pour la collation de 16h 50g de raisins secs 50g de pain d'épices 2 compotes et 30g de fromage de chèvre j'avais rentré dans my fitness pal et ça faisait environ attendez ouais 500 calories il me semble voire 450 ce qui nous monte donc à environ 2500-2600 calories de toute façon je ferai un récap à la fin de la vidéo mais voilà ça ça va passer crème et on va se retrouver ensuite ça me saoule parce que j'ai pas le temps de m'entraîner vu que je vais devoir bosser là après au cabinet donc je vais devoir m'entraîner le soir aujourd'hui j'aimerais faire une séance d'eau et m'entraîner le soir je suis pas fan surtout si je dois filmer parce qu'il y a voilà le monde donc au lieu d'y aller vers 18h 19h quand je pourrais j'essaierai d'aller un peu plus tard comme ça il y aura moins de monde et je pourrai vous filmer la séance voilà ça me fait chier mais pas le choix ok les gars 18h30 donc juste pour que vous puissiez voir un petit peu sur quoi je suis en train de bosser et qu'on suive toujours ensemble l'évolution de mon petit cabinet là donc voilà ça commence à prendre sérieusement forme là je suis en train de mettre le sol en espace de caoutchouc j'ai déjà ramené un petit peu tout le matos donc là c'est vraiment le petit coin clean là il y aura le bureau et voilà il y a encore un peu quelques matos c'est toujours les travaux pas mal de petits coups de peinture à donner donc voilà là déjà le gros il a été fait et là on a la pièce habituelle tranquillement donc franchement ça commence à devenir vraiment clean ça fait ultra plaisir de voir l'évolution de la chose et ce que j'aimerais faire j'aimerais vous expliquer vite fait donc là j'aimerais mettre deux petites chaises pour la salle d'attente là j'aimerais mettre une table avec une bonne machine à café ça ça va être vraiment lourd ensuite ici donc j'aimerais continuer le sol, le noir jusque ici là la ligne comme ça donc ça s'arrêtera ici comme ça là ça sera le coin muscu et ce que j'aimerais donc là on va passer dans la zone de thérapie c'est que jusque ici donc toute la ligne droite là vu que le sol noir il s'arrête ici j'aimerais tout là mettre un sol vert vous savez l'espèce de faux gazon ça ça fait une espèce de bande pour tout ce qui est les exercices de pliométrie, de saut la rééduque à la marche etc on pourra la faire genre sur la bande verte comme ça et ici collé au mur je mettrai un espalier en bois pour qu'on puisse accrocher les élastiques et faire tous les exos sur la bande voilà je pense que ça va être vraiment frais un petit peu de taf mais si ça donne le rendu que j'aimerais ça va être trop lourd donc bon là 18h30 fini de bosser pour aujourd'hui je vais aller manger avant d'aller à la séance non je ne vais pas manger je vais aller m'entraîner direct parce que sinon je vais béger donc séance d'eau ça va être surtout du volume pas trop lourd je vais faire de la poulie des machines du ring étirage poitrine habituel j'essaie de vous filmer ce que je peux s'il n'y a pas trop de monde et voilà force à moi et on se retrouvera d'abord on se retrouve pour la séance et ensuite pour le dîner comment faire je te profits je vais aller que l'on je vais y 雨 y s'il Communications c'est parti c'est parti ok les gars enfin posé après cette putain de longue journée donc là je suis douché j'ai préparé à manger je suis posé donc je vais me mettre devant Netflix en ce moment ma série c'est Gotham donc voilà je suis vraiment à fond dedans donc le dîner ce soir ça ressemble à ça sachant que juste avant la séance j'avais mangé une banane au cas où je voulais pas filmer j'ai juste mangé une banane avant d'aller à la salle donc là qu'est-ce qu'on a ? on a à nouveau 150 grammes de riz basmati là on a 6 oeufs 6 oeufs donc je vous les ai montré avant je sais pas pourquoi j'ai tourné la caméra donc 150 grammes de riz basmati 6 oeufs avec 20 grammes d'huile d'olive donc on les voit là donc l'huile d'olive je l'ai rajouté après donc voilà ensuite je vais me faire 70 grammes de fromage de chèvre avec 65 grammes de pain et des tomates de cerise que je compte pas donc voilà là ça nous fait un petit total de 1500 calories donc je répète rapidement 150 grammes de riz 20 grammes d'huile d'olive 6 oeufs 65 grammes de pain 70 grammes de chèvre des tomates de cerise et un peu de ketchup sur le tout que je ne compte pas le ketchup je compte pas donc voilà ça ça me fait un total d'environ 1500 calories qu'on vient ajouter aux 2300, 2400 et après je vais manger 30 grammes d'amandes avant de dormir donc voilà je vais pas vous le filmer ça va être 30 grammes d'amandes et donc voilà ça nous fait un bon total de 4000 calories avec environ 180, 190 grammes de protes normalement plus de 400 grammes de glucides et on a même dépassé les 4000 là on doit être à 4100, 4200 calories donc c'est bénef je vous mets le récap de MyFitnessPal ici parce que je le connais pas de tête mais voilà une bonne grosse journée à plus de 4000 calories comme ça vous voyez vraiment ce que je mange ça c'est ma diète actuelle il y a des choses qui changent parfois à la place du riz je peux manger des pommes de terre à la place des oeufs, du saumon ou du poisson gras et pareil parfois je prends pas de pain ou je prends du pain complet parfois pas de pain d'épices mais des faucons d'avoine vraiment ça change tout le temps j'ai pas une diète fixe mais j'essaie de manger beaucoup plus de légumes plus de produits laitiers de qualité plus d'ingrédients de qualité donc un peu plus bio bio pas parce que c'est l'agriculture bio mais parce que voilà il y a des études qui ont montré que les produits bio ils ont plus de vitamines plus de minéraux donc ça c'est avéré c'est vraiment un fait un fait donc voilà sinon voilà je vais manger ça tranquillement j'espère que la séance d'eau vous aura également plu et on arrive donc à la fin de cette vidéo merci d'avoir regardé jusqu'au bout et petit message à ceux qui me soutiennent que ça soit des nouveaux des anciens ou que vous me suivez depuis le début merci pour la force merci pour votre soutien merci avec ce qui se passe en ce moment merci de me faire confiance et de me croire franchement on avance ensemble on est ensemble et voilà moi vous me motivez je vous motive et j'espère que ça va continuer longtemps comme ça donc ne se dit pas likez, commentez et partagez et on se voit donc dans une prochaine vidéo ciao la mif merci